L'événement Serious Escape Game 2018 s'est tenu du 17 au 18 décembre 2018 ici à l'ESPE à Villeneuve-d'ASC. Durant cet événement, nous avons eu deux journées fortes. La première journée était dédiée à la recherche. Derrière ce qu'on appelle le jeu sérieux, quelque forme que ce soit, on a des hybrides qui mélangent la forme éducative et la forme ludique. Certaines formes ludiques utilisent des modules, des formats, qui peuvent être utilisés aussi en éducation, et c'est le cas des énigmes. Donc on a sans doute ici une possibilité d'hybridation, mais avec parfois des risques de tomber peut-être dans des formats très éducatifs où la dimension de jeu peut disparaître. La deuxième journée était dédiée aux démonstrations, aux mises en pratique concrètes, avec aussi une remise de trophées, les SEG Awards 2018, qui permettaient de décerner des prix dans différentes catégories, que ce soit meilleure communication scientifique, meilleure communication d'institution, meilleure innovation technologique, meilleure innovation ludique, meilleure innovation dans le domaine de la pédagogie. Il y a une matière intelligente qui se nomme HULKI, qui a pris la main et retourné toute forme de numérique contre les êtres humains. Les êtres humains se sont donc exilés dans l'espace, sur des stations orbitales, et tentent de reconquérir la Terre. Donc régulièrement, ils envoient des équipes scientifiques sur Terre. Les participants sont les équipes scientifiques. Leur but, c'est d'analyser les mouvements d'HULKI pour réussir à le neutraliser. Je voulais à peu près faire un truc en rapport avec l'école. Et du coup, j'ai pensé à un cartable, et c'est là qu'il est né. Je l'ai fait jouer aux enseignants de mon école. Vu qu'ils ont bien aimé, ils ont créé un planning, où les élèves de ma classe venaient s'inscrire pour jouer l'Escape Game pendant les temps de récré. Notre projet Escape Niemen a pour objectif de faire découvrir notre établissement et les filières de notre lycée professionnel. À travers le jeu, les jeunes peuvent découvrir les filières, visiter l'établissement, et surtout identifier et s'auto-évaluer sur des compétences transversales qui ont été mises en œuvre pendant le jeu. La communication à l'oral, le travail en équipe, la gestion des imprévus, la gestion des informations. Notre point de départ, c'était absolument de faire participer le public dans notre présentation. C'était un sacré challenge parce que nous n'avions que trois minutes. Mais comme on aime bien les défis, on s'est dit pourquoi pas. D'où l'idée de disposer différentes enveloppes dans la salle et de proposer une énigme au public qui consistait en fait à reconstituer un puzzle qui finalement a été aussi proposé dans l'Escape Game que j'avais proposé à mes étudiants. On a introduit les phases de démonstration qui nous avaient été réclamées en 2017. Il ne s'agit pas juste d'en parler, mais il faut aussi les utiliser, les pratiquer et pouvoir ensuite débattre de manière concrète en connaissance de cause. L'objet semble aujourd'hui répondre à une attente entre les problématiques soulevées par le monde de la recherche, les problématiques soulevées par le terrain, par les enseignants-chercheurs et les entreprises qui essayent aujourd'hui de renouveler des modèles économiques. Donc à partir de là, tout en essayant de s'amuser et d'associer des éléments sérieux, des contenus qui puissent faire avancer la réflexion, SEC 2018 a essayé de faire cette passerelle et d'ores et déjà on peut dire qu'un SEG 2019 sera certainement mis en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...